Leonardo.ai n'est pas une simple alternative gratuite à mi-journée. C'est une IA design à part entière avec une interface unique et intuitive qui va t'aider à réaliser les designs les plus fous. Et dans ce guide complet, je vais te montrer comment bénéficier d'un compte gratuit et comment fonctionnent les trois outils IA à ta disposition. Dans un premier temps, rendez-vous sur le site Leonardo.ai. Ensuite, ici, tout simplement, vous allez créer un compte. Vous allez rentrer ici votre prénom et votre adresse mail. Il faudra ensuite attendre de recevoir l'invitation par mail. Vous pouvez sinon avoir un accès instantané en allant juste ici et en rejoignant soit le groupe Facebook, soit le groupe Discord. Ainsi, votre accès à Leonardo.ai sera accéléré. Par exemple, ici, on va rejoindre le Discord. Ainsi, ensuite, en allant sur notre boîte mail, on aura accès à Leonardo.ai et on pourra en allant sur launch Leonardo.ai arriver sur l'application pour pouvoir créer notre compte. Ici, on va le créer avec notre Gmail. Avant de commencer, il faudra rentrer un nom d'utilisateur et on peut ajouter des centres d'intérêt et bien sûr confirmer qu'on a plus de 18 ans. Et nous voici sur l'interface de Leonardo.ai. Dans un premier temps, il faut savoir que la version gratuite fonctionne de telle sorte que vous avez 150 crédits à utiliser par jour et que vous arriviez ou non à la fin de ces 150 crédits. Le lendemain, vous avez votre balance qui réapparaît à 150 crédits. Bien sûr, ça, c'est la version gratuite. Si vous avez besoin de plus de 150 crédits par jour, vous avez une option à 8500 crédits par mois, 25 000 ou 60 000. Et bien sûr, vous avez des fonctionnalités supplémentaires qui se débloquent aussi avec les options payantes. Nous aussi, on sera donc sur la version gratuite à 150 crédits par jour. Alors, vous voyez que l'interface est en anglais. Si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours, sur le navigateur Chrome, traduire la page en français. Mais le problème, c'est que si vous avez l'habitude de travailler sur les logiciels de design en ligne, et bien vous avez peut-être pris l'habitude de travailler avec les mots prompt, seed, etc., etc. Donc ici, on va rester en anglais. Sur l'interface principale, vous avez sur votre gauche trois menus distincts. Le premier menu qui va englober l'accueil où vous retrouverez les différents modèles et les récentes créations. Dans Community Feed, vous avez justement toutes les dernières créations qui sont en tendance. Les nouvelles, hop. Dans Personal Feed, c'est ici que vous retrouverez votre bibliothèque de création personnelle. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait des essais de mon côté avec Leonardo. Dans Training et Database, vous avez la possibilité d'entraîner votre propre modèle avec l'IA de Leonardo. C'est si vous voulez créer votre propre style. Il faudra donc importer plusieurs images pour créer ce modèle. Et dans Fintuning Models, c'est ici que vous retrouverez tous les modèles disponibles à l'utilisation sur Leonardo. Ils sont classés selon les menus suivants. Les plus populaires, vous voyez, on a le Photorel. On a aussi le SDXL 0.9. Le dernier modèle de Stable Diffusion. Et le 3D Animate Style. Voilà, par exemple, si vous le sélectionnez, vous avez un exemple de ce qui a été créé avec ce modèle. Là, on est vraiment sur de la 3D Animate. Ces modèles, bien sûr, vous pourrez les utiliser via les différents outils. Et ce qui nous amène à présenter le deuxième menu, qui est le menu Outils. Sur Leonardo.ai, vous avez trois outils disponibles. L'IA Image Generation, qui va vous permettre de générer une image à partir d'un prompt et des paramètres que vous allez régler. L'IA Canva, qui est comme un génératif fil de Photoshop qui vous permet d'ajuster, d'ajouter des détails à des images existantes. Attention, c'est de la bêta. Ça nécessite encore des améliorations de la part de Leonardo. Le Texture Generation, qui là, est en alpha et qui vous permet de générer des textures sur des modèles 3D. Et bien sûr, le troisième menu distinct, c'est là où vous allez retrouver vos paramètres personnels, la FAQ et les aides disponibles, où vous pouvez vous déconnecter et bien sûr, avoir accès à votre profil. On va en venir au cœur du sujet et on va s'intéresser aux trois outils que nous avons ici disponibles avec Leonardo. en commençant par le plus important, l'IA Image Generation. C'est ici que la magie va opérer et que nous allons pouvoir réaliser nos différents designs. Comment ça se présente ? À l'image d'un Dream Studio ou une autre IA Design, vous avez la possibilité de paramétrer en détail votre prompt sur la gauche. Et ici, bien sûr, vous choisirez votre prompt et le modèle que celui-ci utilisera. Et en bas, vous aurez les résultats. Là, par exemple, on a la génération historique du résultat avec le prompt de maison qu'on a fait la dernière fois et l'homme qui marche sur la page. Ici, on va partir sur un autre prompt. Mais avant, on va définir les paramètres de celui-ci. D'abord, le nombre d'images qu'on souhaite. On peut aller de 1 à 8, sachant que, bien sûr, on utilisera plus de crédit si on génère 8 images. Ici, on va en générer 4, pour l'exemple. Là, en bêta, on peut cocher la fonction photo réelle qui nous charge automatiquement le modèle photo réelle, mais qui va nous couper plusieurs fonctions puisque avec photo réelle, vous avez des choses qui ne sont pas disponibles. On peut cocher si on souhaite prompt magique. C'est une option qui permet d'augmenter la corrélation entre ce qu'on va écrire et le résultat qu'on va obtenir. Ça, c'est plutôt utilisé si on fait des promptes précis. Alchimique et en bêta nous permet de choisir ici un style à notre prompt. Si on le décoche, par défaut, on pourra choisir entre le Leonardo style et aucun. Par exemple, ici, on pourrait choisir, on va dire, un style photographie. Rendre nos images publiques ou privées, ça, c'est seulement si on a version payante et qu'on veut protéger notre génération. Sur les versions gratuites, on sera obligé de partager nos créations avec tout le monde. Ici, ensuite, on a le menu dimension où on peut sélectionner parmi les dimensions qui sont pré-réglées juste là ou directement avec notre réglette, définir la largeur et la hauteur de celle-ci ou alors tout simplement, on peut choisir ici avec par exemple, si on choisit en 9, 16ème, les formats verticaux. Juste en dessous, le contrôle net, ça influence la génération d'images et le tiling, ça répète l'image sur les côtés comme une sorte de pattern. Là, on ne va pas le sélectionner. Enfin, ici, dans image to image, on peut choisir une image de base pour travailler à partir de celle-ci. Par exemple, si on veut travailler à partir d'une photo, notre prompt et bien sûr, en bas, si on veut reset le tout pour revenir aux paramètres de base. Ici, on va laisser tout ce qu'on a mis, c'est plutôt pas mal pour maintenant s'intéresser à notre prompt. Alors, avec le style photographie, on va choisir un différent modèle et prendre l'absolute reality pour avoir vraiment quelque chose proche de la photographie. Ici, on va rentrer notre prompt. On va mettre une femme au sommet d'une montagne. On peut, si on le souhaite, ajouter un prompt négatif pour pouvoir retirer quelque chose de notre prompt. Ici, on n'aura pas l'utilité. Et on va générer quatre images. À partir de ce prompt, vous voyez, on a bien choisi le format 9-16ème et nous avons nos quatre images qui sont en train de se générer. Normalement, on devrait avoir un rendu photographique. Et vous voyez, c'est plutôt pas mal. Alors, il me les a mis en maillot bain curieux puisque c'est au sommet de la montagne. Mais sinon, ça fait le travail. Par exemple, si on prend celle-ci, l'aspect n'est pas trop mal, le jeu des ombres. On le voit quand même par rapport à mi-journée qu'on est encore assez loin du style vraiment photoréaliste. même si quand même, ça s'en approche avec le jeu des ombres, des couleurs et du flou en arrière-plan. À savoir que sur chaque résultat, on peut supprimer l'image, la télécharger, la copier. Si on veut, avec cette option, on peut dézoomer l'image comme sur mi-journée et ainsi créer du décor autour. On peut aussi, si on le souhaite, retirer l'arrière-plan. Tout ça, ça coûte des crédits supplémentaires, bien sûr. et ici, on aura les différentes options d'upscale qui nous permettent de mettre l'image en vectoriel pour pouvoir l'utiliser. On a trois options différentes, à savoir que cette option avancée, elle est disponible seulement sur la version payante et après, vous avez deux options d'upscale qui sont disponibles mais qui vous coûteront des crédits supplémentaires. Et bien sûr, ici, ce qu'on a créé là, on peut toujours le trouver dans notre bibliothèque « Personal Feed » juste ici. Donc voilà pour cet AI « Image Generation » qui va vous permettre de faire énormément de choses. Il faudra juste sélectionner les bons modèles, les bons prompts et les bons paramètres. Ça demande un peu de travail. Et une fonction que j'adore sur Leonardo, c'est qu'au lieu de rentrer vos paramètres directement dans votre génération d'images, et bien vous pouvez tout simplement aller chercher dans les modèles celui qui vous conviendrait le mieux, comme par exemple ici, et vous tapez « Générer with this model » pour avoir tous les paramètres qui se mettent automatiquement. Et ainsi, il ne vous reste plus qu'à marquer votre prompt pour générer les images selon le modèle que vous avez choisi. Maintenant, on va découvrir les deux autres outils qui sont disponibles en bêta et en alpha sur leonardo.ai. L'AI Canva et le Texture Generation. D'abord, l'AI Canva, comme je vous avais dit en introduction, ça va être une application semblable à Generative File de Photoshop qui va vous permettre d'ajouter ou de retirer des détails sur vos différentes illustrations et designs. Comment ça fonctionne ? Sur la gauche, vous avez les outils pour pouvoir vous déplacer, sélectionner, gommer et prendre en main votre design. Sur la droite, vous avez les paramètres à appliquer à votre Canva mode et ici, la possibilité d'ajouter un prompt selon le mode sélectionné. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger une image en allant dans Upload Image. On peut charger depuis notre ordinateur, depuis la communauté ou depuis nos générations précédentes. Nous, on va les sélectionner dans notre bibliothèque d'images. On va prendre, par exemple, celle-ci. Ici, sur la photo, on voit ce cadre où la génération se fera selon le modèle qu'on a choisi. Pour pouvoir bouger ce cadre, on ira dans Select et on le prendra pour pouvoir le mettre où on souhaite générer sur notre design. Ensuite, sur la droite, c'est là que la magie va opérer et que, dans un premier temps, on va sélectionner notre mode de Canvas. Sachant qu'avec cet outil, on a quatre possibilités. Le texte ou image qui va nous générer une image entière à partir d'un prompt. L'in-painting ou load-painting qui, là, va nous intégrer à partir d'un prompt une image dans notre design. L'image to image qui va nous permettre à partir d'une illustration de redéfinir un design et le sketch to image qui nous permet à partir aussi d'une illustration. On va faire nous-mêmes d'améliorer le prompt. On va les essayer rapidement tous. Donc déjà, le texte to image ici va nous générer une nouvelle image dans notre image. On peut toujours paramétrer notre prompt, notamment, par exemple, ici, les dimensions de celui-ci avant de le générer et le nombre d'images possibles. Là, par exemple, si on fait une maison et qu'on génère, on est sur le modèle Stable Diffusion 1.5. On va avoir une nouvelle image qui va être générée avec 4 possibilités puisqu'on avait coché 4 images. Dans le cas suivant, ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc, on va annuler tout ça et on va plutôt sélectionner le modèle In-painting, Out-painting qui, là, va nous intégrer notre maison dans notre image. On va choisir quand même comme modèle de l'Absolite Reality pour être le plus proche possible. On va peut-être augmenter notre cadre comme ça et très important, on va dessiner le masque où on veut que la maison soit générée. Donc ici, on va bien sélectionner toute la partie suivante pour générer 4 possibilités de maisons qui s'incrusteront dans notre design. on va sélectionner le prompt House on the beach et vous voyez, on a 4 propositions donc 2 qui n'ont pas du tout fonctionné mais par exemple, si on prend les 2 premières, on va accepter celle-ci et on a notre maison qui a été générée ici. Ensuite, les 2 autres outils seront l'image to image qui ici, si on sélectionne par exemple la zone ici et qu'on dessine des oiseaux on sélectionne birds à partir de notre dessin et du prompt qu'on a sélectionné Leonardo nous a dessiné ces 3 oiseaux le problème c'est qu'ils ne sont pas du tout intégrés à notre design donc on va supprimer on va supprimer nos 3 oiseaux et ensuite la dernière fonctionnalité pour ce faire on va prendre le personnage principal on va sélectionner le mode sketch to image on va dessiner avec la couleur de ses cheveux ici une barbe et la générer pour avoir encore 4 propositions par rapport à notre design donc voilà pour cet outil qui est encore en bêta mais qui permet de faire pas mal de choses et le dernier outil c'est le 3D texture generation donc dans un premier temps vous allez uploader votre fichier 3D ici par exemple on va uploader une voiture on renomme et on commence la texture et ici tout simplement il va falloir rentrer en prompt quelle texture vous voulez avoir ici par exemple on va mettre gold on génère et notre voiture est maintenant avec un habillage or voilà c'est plutôt pas mal c'est encore en alpha peut-être qu'à l'avenir l'outil sera un petit peu plus développé et on aura quelque chose d'un peu plus propre voilà pour Leonardo.ai qui est en plus disponible sur mobile que ce soit sur ton play store ou app store et pour l'utiliser il te suffira de te connecter avec la même adresse mail que tu as utilisé pour créer ton compte merci d'avoir suivi ce tuto à très bientôt sur le labo des réseaux merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !